... Comment sortir petit à petit de la chimie du pétrole ? Utiliser la ressource locale ? S'inspirer des savoir-faire anciens ? C'est l'objectif de ma thèse, le projet Stradiverny. Stradiverny, oui, comme Stradivarius, avec vernis derrière. Pourquoi ? Eh bien, à la Cité de la Musique, à Paris, où il y a une impressionnante collection de ces violons, il a été découvert que leur vernis était majoritairement composé d'un mélange de colophane et d'huile de lin, une huile cicative, c'est-à-dire qui sèche, aussi appelée huile des peintres. Ce projet consiste donc à industrialiser un vernis qui soit biosourcé et qui s'inspire des savoir-faire anciens. Pour cela, je travaille au laboratoire IPREM, sur la plateforme Xylomat, à Mont-de-Marsan. Vous vous situez, Mont-de-Marsan ? Mont-de-Marsan, si, c'est dans les Landes. C'est là où il y a le canard. Mais il n'y a pas que le canard dans les Landes. 67% du territoire est recouvert par la fameuse forêt landaise, dont l'essence principale est le pain maritime. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec le pain maritime ? Bon, des planches, oui. Mais on peut aussi le gemmer, c'est-à-dire le blesser, pour récolter sa résine. Sa résine, qui est composée d'une partie liquide, l'essence de térébenthine, et d'une partie solide, la colophane. Oui, la même colophane que celle utilisée par Antonio Stradivari pour les finitions de ses violons. Avant, le gemmage, c'était une économie majeure du territoire landais. Mais il s'en est allé pour des géographies, disons, moins onéreuses. Sauf que nous, dans les Landes, on aimerait bien qu'il revienne, le gemmage. C'est pour cela que l'on essaye de valoriser ses produits, notamment sa colophane, réputée d'une qualité exceptionnelle. Donc mon vernis, en plus d'être biosourcé, utilise la ressource locale. Pas le canard, non, non, la colophane. Donc pour ce faire, c'est simple, je prends de l'huile de lin, je chauffe, j'ajoute de la colophane, je chauffe encore, j'ajoute quelques additifs, respectueux de la planète, on reste cohérent, je chauffe encore et c'est terminé. Ensuite, je l'applique sur des échantillons de meubles, je sèche et j'analyse ses caractéristiques esthétiques et mécaniques, comme par exemple la brillance, la couleur ou encore l'adhérence, grâce à des appareils d'analyse que j'ai au laboratoire. Donc pour résumer, mon travail consiste à industrialiser un vernis qui soit biosourcé, fabriqué localement, valorisant la colophane, ne contenant aucun produit issu du pétrole, respectueux de la planète, et avec des performances aussi élevées que les finitions des célèbres violons Stradivarius, pour trouver une alternative au vernis issu de la chimie du pétrole, et pour qu'enfin le pain maritime rentre dans le panthéon des spécialités landaises, juste à côté du magret. Je vous remercie. – Sous-titrage Société Radio-Canada